Alors ? Tu en penses quoi de l'article ? Hein ? Tu t'en baillais avec les couilles ? On verra bien ! Après les réunions en non-mixité, évidemment interdites aux blancs, après la création de médecins noirs, voici la création d'un annuaire de profil non blanc pour le secteur des jeux vidéo. Ça va être une vidéo assez intéressante, parce que votre avis m'intéresse grandement, et opinion sur le sujet, parce que je ne sais pas trop où me situer, entre est-ce une bonne idée, ou est-ce profondément raciste ? Mon cœur balance, et on va essayer d'y voir plus clair tous ensemble. Je compte sur vous. Lancement du générique ? On y va ! Est-ce que je l'ai laissé traîner ? Il faut que je pense à me laver les mains avant de faire ça. Vincent Letard dit, après les réunions en non-mixité racisée, interdites aux blancs, après les créations de listes de médecins noirs, voici la création d'un annuaire de profil non blanc pour le secteur des jeux vidéo. Il partage plusieurs screens, mais on va aller voir directement le site en question. Merci à toi TC Dessinateur de m'avoir mis au courant de ça. Évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et à me taguer quand vous voyez des infos intéressantes, des news intéressantes, qui permettent tout simplement de phagocyter l'algorithme de YouTube, de faire progresser la chaîne et d'y apporter toute cette richesse, cette qualité, cette joie de vivre et cette bonhomini – oh, il est joli ce mot – qui permet de rigoler tous ensemble et de passer un agréable moment. Depuis maintenant plus d'un an et demi, bordel de merde, un grand merci pour vous d'avoir autant contribué à l'essor de la chaîne et à sa qualitativité. Voilà, démerre-toi avec ton Becherel. Sur quoi on tombe ? On tombe sur un site qui s'appelle Couleurs du jeu vidéo. Et l'initiative des Couleurs du jeu vidéo, qu'est-ce que c'est ? C'est un annuaire qui ressemble des profils BIPOC, donc black, indigène, personne de couleur, pour intervenir dans des écoles ou des conférences en lien avec le jeu vidéo. Parce que tu vois, sinon on ne peut pas les trouver comme ça dans la nature, en liberté, il faut les mettre tous dans un même endroit. Ils rassemblent des créateurs et créatrices, des journalistes, des pro-gamers, des universitaires, et bien plus encore. N'hésitez pas également à les inclure dans votre production de jeux vidéo pour enrichir vos jeux. Parce que vos jeux sont pauvres s'il n'y en a pas. De nombreuses terminologies existent, comme BIPOC, black, indigene, 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 people of color, ou d'autres. Nous avons choisi gens de couleur, en écho aux luttes historiques. Cela signifie que nous souhaitons inclure toutes les minorités. Oui, tant qu'elles ne sont pas blanches. Parce que tu vois, il n'y a pas beaucoup de serbes aussi dans l'histoire des jeux vidéo. Malheureusement pour nous, on est blanc. C'est triste. Il fallait faire un effort aussi. Nous souhaitons rassembler toutes les personnes qui s'identifient comme non-blanches. Et ça, c'est intéressant. Parce que, qui s'identifient comme non-blanches. Parce que souvenez-vous, on a fait une vidéo, il commence à un petit moment, elle commence à dater cette vidéo. Génération de snowflakes entre genderfluide et fluidité raciale. On avait fait plusieurs vidéos sur la fluidité raciale. Sur ces personnes qui sont blanches, mais qui se disent « Je suis caraïbien ! » Ils sont racefluides. Il y a les genderfluides, pour ceux qui changent de genre au lancer de dé. Maintenant, il y a les racefluides. Il y a aussi les âges fluides. Pour ceux qui ont presque 35 ans dans la vraie vie, mais ils disent « Moi, dans mon univers, sur mon troisième écran, j'ai 12 ans. » Donc, je peux y aller. Il n'y a pas de souci. Elle a 12 ans, mais dans la vraie vie, elle en a 34. Il est âge fluide. Et donc, racefluide, c'est un truc un peu bizarre à prendre en considération. Je ne retrouverai pas la prof qui était drôle. Si, si, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Non, je ne la retrouverai pas. Ce n'est pas grave. C'est une prof qui travaillait pendant plusieurs années. Et au bout de plusieurs années, ses collègues ont découvert qu'elle était blanche. Parce qu'elle se disait noire. Et moi, je fais « What ? » Mais bref, on n'en est pas là. Mais en gros, nous souhaitons rassembler toutes les personnes qui s'identifient comme non-blanches. Donc, même des blancs, mais qui ne s'identifieraient pas comme des blancs, pourraient profiter. Et du coup, incluant celles qui pensent passer par le white passing. Et ça, je ne le connaissais pas, ce mot. Et il est très pertinent. Parce que ce qui est génial avec ces « by it's all », ces « ssjw », du coup, cette gauche pseudo-progressiste, comme l'appelle Charlie Hebdo, c'est qu'ils t'inventent tout le temps des nouveaux mots. Il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire. Et du coup, pour forcer leur idéologie, ils t'inventent des marqueurs et des indicateurs pour mieux faire passer leurs trucs. Et une fois qu'ils sont dans l'inconscient collectif et que tout le monde commence à les utiliser, ils normalisent ce genre de concept. et tout le monde se laisse faire. Qu'est-ce que c'est le white passing ? Je ne connaissais pas ce terme. Donc, on peut cliquer, ça envoie vers le wikisionnaire, vers Wikipédia. Le white passing, c'est le passage racial. Et il se produit lorsqu'une personne classée comme membre d'un groupe racial est donc noire, arabe, asiatique, jaune, est acceptée ou perçue comme membre d'une autre. C'est-à-dire que voilà, tu sais, c'est noir, mais non, mais pour moi, t'es blanc. Tu vois, tu te fais passer pour un blanc. En gros, péjorativement, si je ne dis pas de bêtises, les anglais, ils appellent ça des scoons, des ratons. Parce qu'ils ont une bande blanche, je crois, au milieu. Et en France, ils disent des bounties. Parce qu'ils sont noirs, mais blancs à l'intérieur. De manière péjorative. Mais quand t'es SSJW du camp du bien, tu appelles ça le white passing. Et c'est exactement ça. Historiquement, le terme a été utilisé principalement aux Etats-Unis pour décrire une personne de couleur ou d'ascendance multiraciale qui s'est assimilée à la majorité blanche. Non pas parce qu'en fait, elle est juste assimilée dans la société et puis elle vit normalement sans avoir l'idée de la couleur de peau. Tu vois, genre, pas racialiste, pas sur la race, mais universaliste, qui sont les préceptes même fondateurs de la France. Mais non, ça, ça marche pas. Et donc, du coup, si t'es une personne de couleur et que tu t'es assimilée à la majorité blanche, c'est pas forcément parce que tu le vis bien et que tout va bien et qu'on s'en fout de la couleur de la peau. Non, c'est forcément pour échapper aux conventions juridiques et sociales de la ségrégation et de la discrimination raciale. En gros, si tu subis pas de racisme et que t'es noir, eh ben, tu fais preuve de white passing. T'es un traître à la communauté et à ta race. Ils ont un mot pour tout. C'est génial. C'est comme Apple. Ils ont une application pour tout. Les SSJW. Ils ont un mot pour tout. Ils ont un nouveau concept pour tout. Le wikisionnaire définit ainsi la notion de racisé. Victime de racisation d'un processus d'assignation d'une personne à un groupe humain basé sur des critères subjectifs. Parce que, tu vois, quand ils nous racisent en tant que blanc, qu'on est juste bête à manger du foin et qu'on a aucune notion et aucune notoriété et qu'on devrait juste descendre de nos étalons. Là, il n'y a pas de problème de racisme. On n'est pas des racisés. Tout le monde est racisé. Pas des blancs. Ah ben, désolé. C'est une couleur aussi, au bout d'un moment. C'est une couleur de peau aussi, quelque part. Et en plus... Ben si, on est racisés. C'est aussi... Ça me rappelle une blague. Ouais, t'as une télé en couleur. Non, mais ma télé en noir et blanc. Ben, noir et blanc, c'est de la couleur. Ce qui est assez intéressant, dans les politiques de confidentialité, on voit les droits que vous avez sur vos données. Les personnes listées peuvent demander à avoir leurs informations modifiées ou supprimées en contactant l'adresse marketing tavrox.game. La durée du stockage de ces données sont donc illimitées. Je ne suis pas sûr que la CNIL RGPD autorise l'illimitation de la rétention de données. Il l'utilise dans des cas très, très... Légiféré, on va dire. Surtout quand c'est des entreprises publiques. Dans le domaine du privé, aucune donnée n'est autorisée à être gardée de manière illimitée. Surtout quand c'est des formulaires qui te réclament des données personnelles. Dedans, ce qui est assez intéressant, il réclame ceci. Donc, formulaires d'inscription des couleurs du jeu vidéo. Si ça peut vous aider dans votre parcours et dans votre CV CV et pour vous intégrer. Du coup, pour devenir white passing, j'imagine, quelque part. Et bien, ce site est parfait pour vous parce que c'est ce qu'il propose de faire. De vous white passer. Parce qu'autrement, apparemment, ça ne marchera jamais. Et dedans, on lui propose le nom. Votre nom de votre fonction et entreprise que vous souhaitez afficher sur le site. Le lien de votre profil LinkedIn. Quel pronom vous voulez afficher sur le site ? Il, il, elle, ce que vous voulez. Quel domaine d'expertise souhaitez-vous communiquer ? Merci d'envoyer une photo affichée sur le site. Et la dernière question qui est la plus rigolote. En quoi vous identifiez-vous comme non blanc ou bipoc ? Tu vois, la photo, ce n'est pas suffisant. Mais du coup, forcément, tu es un peu plus ouvert et tu intègres aussi cette notion de race fluide, de fluidité raciale. Parce que du coup, un blanc peut s'identifier comme un noir. Et du coup, tu es obligé de préciser. Cela nous aiderait à modérer les différents profils postulants. Ceci est optionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Je trouve ça assez rigolo. N'hésitez pas à favoriser l'algorithme de YouTube. C'est grâce à vous que la chaîne progresse. Et sans vous, je ne serais rien. Sans vous, on ne s'amuserait pas autant. Et je tenais à vous remercier. A bientôt pour de prochaines aventures.